Tu crois vraiment que c'est utile d'aller au bureau des évaluations pour nous faire aider ? Mais oui, on n'a rien à perdre. On n'est pas content de nos évaluations. Ils doivent certainement pouvoir nous donner des conseils. Bonjour madame, on aimerait avoir des conseils pour améliorer nos évaluations. Bonjour et bienvenue, vous êtes au bon guichet. Quel type de problème d'évaluation avez-vous ? En fait, nos étudiants réussissent très mal nos évaluations. Ils ne sont pas contents et nous non plus. D'accord, je vois. Je vous appelle notre expert en évaluation. Bonjour, Grenouille m'a décrit votre problème. Pour vous aider, je vous propose d'examiner votre évaluation en 5 temps. Voici les 5 questions fondamentales qui touchent l'évaluation des acquis des étudiants. Pourquoi évaluer ? Quoi évaluer ? Quel dispositif d'évaluation ? Comment et quelle communication ? Reprenons les 5 questions. Premièrement, pourquoi évaluer ? A quoi va servir l'évaluation ? Cette question est fondamentale car on peut former, l'objectif est alors de fournir une rétroaction pertinente, et en temps utile aux apprenants sur leur niveau d'atteinte des acquis d'apprentissage visés. Certifié, il s'agit de produire un diagnostic qui permet une décision sur la réussite ou l'échec d'une unité d'enseignement, par exemple par le biais d'une note, et de classer les apprenants en fonction de leurs résultats. Régulé, pour permettre à l'enseignant de poser un diagnostic et d'améliorer son dispositif. Il existe évidemment d'autres finalités à l'évaluation. Ce qui est important, c'est de ne pas vouloir suivre plusieurs finalités en même temps. Par exemple, une évaluation formative ne peut pas contribuer à la note finale de l'étudiant. La deuxième question est, qu'est-ce que je souhaite évaluer ? En d'autres mots, quels sont les acquis d'apprentissage visés dont je souhaite évaluer le niveau atteint ? Évidemment, à ce stade, on vise l'alignement pédagogique, c'est-à-dire que l'évaluation doit se rapporter aux acquis d'apprentissage visés et aux dispositifs de formation. En troisième lieu, quels dispositifs d'évaluation choisir ? Dans quelles circonstances, quelles situations vas-tu placer les étudiants ? Il s'agit de mettre l'étudiant dans la situation qui est prévue dans l'acquis d'apprentissage visé. Par exemple, l'enseignant fournit un texte scientifique ou technique de moins de trois pages, écrit en anglais et traitant d'un sujet abordé précédemment durant les études. L'enseignant interdit l'usage de toute aide extérieure. Attention, le dispositif conditionne ce que l'on va pouvoir observer. Par exemple, une évaluation à choix multiple ne permet pas d'observer le cheminement de la pensée de l'étudiant, mais seulement le résultat final. Quatrièmement, comment interpréter la prestation de l'étudiant ? Pour ce faire, on définit, à partir des acquis d'apprentissage visé, les critères d'évaluation. Pour chaque critère, l'enseignant choisit les indicateurs permettant de déterminer le niveau de performance atteint par la prestation de l'étudiant. Par exemple, l'enseignant demande que l'étudiant résume correctement par écrit les idées principales contenues dans le texte fourni. L'enseignant examine la production recueillie en utilisant les critères figurants dans les acquis d'apprentissage visé. Chaque idée présentée dans le résumé figure dans le texte original, etc. Ensuite, l'enseignant établit le niveau sur base des indicateurs. Excellent, aucune idée importante du texte original n'est omise du résumé. Acceptable, une seule idée importante du texte original est omise du résumé. Insuffisant, plusieurs idées importantes du texte original sont omises du résumé. Enfin, notons que l'interprétation doit être fiable, équitable et argumentable. Fiable d'abord, c'est-à-dire toujours donner les mêmes résultats pour les mêmes fautes. Équitable, ne pas désavantager un public particulier. Enfin, argumentable, justifiable et explicable. Finalement, en cinquième lieu, comment communiquer ? L'enseignant doit communiquer avant pour décrire les conditions de l'évaluation. Après l'évaluation, il doit fournir à chaque étudiant, pour chaque critère, le niveau de performance atteint en fonction des indicateurs utilisés. Pour les critères pour lesquels une progression est souhaitée, l'enseignant fournit des pistes d'action. Donner un feedback personnel est un devoir de l'enseignant. Tu vois, on a reçu beaucoup d'informations, il n'y a plus qu'à... Et n'oubliez pas, une seule finalité, partir des acquis d'apprentissage visé, choisir ce que l'on veut observer, assurer la fiabilité, équité et l'argumentation. Enfin, n'oubliez pas le feedback.